Déjà j'ai un cadeau pour toi. Non c'est vrai. Je voulais marquer le coup tu vois. Ouais bah là t'as marqué le coup là. Alors je sais pas si ils sont bons. Des rochambauds je sais pas ce que ça vaut mais... Nougatine ? Nougatine ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Après il faut que je t'avoue un truc. C'est que j'aime pas trop les cookies. Sérieux ? Bon alors l'idée c'est d'en parler justement. Parce que tu parles... Bon il y a plein de choses qu'on va essayer de décrypter. Dans ta musique. T'as un peu parfois ton vocabulaire. Ton imagerie qui est propre. C'est aussi peut-être de te présenter pour ceux qui te connaissent pas forcément. Et tu parles beaucoup de cookies. Pourquoi alors si t'aimes pas ça ? Pourquoi ? Pourquoi je parle beaucoup de cookies ? Parce que c'est un surnom. Béni le bruni, la pépite sur le cookie. Et c'est une gimmick qui m'est venue après avoir choisi le bruni. C'est très marrant parce que je parle souvent de gâteau. Souvent de desserts mais moi j'en mange jamais. C'est vrai ? Ouais j'en mange jamais. Tu mens, tu mens à ton public ? Bah c'est pas que je mens, non non. Pas du tout. Mais c'est plus des appellations marrantes quoi. Un monsieur qui passe. Cool. Et comment c'est devenu Béni le Bruni ? Béni le Bruni, comment c'est venu ? En fait si tu veux c'est une grosse histoire. C'est que ça date de 2003, 2004 déjà. T'as quel âge là ? Moi j'ai 21 ans. 21 ans. J'ai 21 ans. Si tu veux à l'époque on devait créer une adresse MSN et moi j'avais choisi Béni Black. Béni Black. Et comme mon père était musicien, je me disais ah non Béni Black ça sonne pas. Je préfère James Brown, le côté Brown. C'est à dire que tu parlais ton adresse MSN avec ton père ? Ouais. Il est cool ton père. Ouais il est super cool mon père. Super cool. Il est super cool. Il m'a dit de choisir Brown, j'ai choisi Brown et à la base c'était Béni Brown. On a commencé à m'appeler comme ça en CM2, 6ème, 5ème. Et quand Chris Brown il est arrivé avec son Run It. Ah ouais. Et comme j'ai toujours voulu être un peu différent au cours, j'ai choisi Le Bruni. Le Bruni c'est venu parce que mon film préféré c'est Les Goonies. Et mon personnage préféré c'est Choco. Ok. D'accord. Pour en venir à ça, c'est un peu préparé que le rap. C'est que moi j'ai découvert tout après. Ok. C'est que j'étais dans, j'ai fait du foot. Ouais on va en parler après. J'ai fait du foot. Et toute mon enfance ça a été que du sport. Jouer, jouer, jouer. Il n'y avait pas de place pour la musique c'était le sport. C'était vraiment que le sport. Et c'est vraiment bien après que j'ai commencé à développer en fait cet aspect culturel, cet aspect où je vais aller chercher des films, où je vais aller chercher des CD, où je vais un peu fouiller dans le passé. Ok. C'est ça, c'est pour ça que je m'intéresse vachement à ce qui se passe en arrière. Et j'aime beaucoup aussi cette culture. Et je crois que le foot a joué à un haut niveau. Ouais, j'ai joué en centre de formation à l'ETG. Ok. Il vient en tournant Gaillard. Ouais, il vient en tournant Gaillard. Et toute ma jeunesse j'ai joué en haut niveau, c'est-à-dire au nord, national à chaque fois. Tu jouais quel poste ? Moi, j'ai joué 6. Mathuidi. Mathuidi. Ou l'Asana Diarra, il a fait un gros match hier. Ah ouais, il a fait un très très gros match hier. L'Asana Diarra, il est incroyable. Comme c'est fou en fait. C'est un peu comme c'est fou qu'il était à la centre de formation Arsenal, je crois. Carrément. Tu as été blessé. Toi, c'est une blessure ou c'est autre chose qui a fait ? Non, non, même pas. J'ai été viré de centre de formation pour… Pourquoi ? Pour un mauvais comportement. Ok. Pour un mauvais comportement lié à l'école. Tu ne bossais pas assez les cours à côté ? Il n'y avait que le foot ? Ouais, je ne bossais pas assez, je faisais le con. Ok. Après, j'étais à une période où j'étais un peu foufou. Mais non, après, par rapport à ça, je n'ai pas de regrets. C'est souvent de la nostalgie un petit peu. Quand je regarde des matchs comme hier, où l'Asana Diarra joue en numéro 6, je me dis « Ah putain, je me verrais bien ». C'est des mini regrets, mais ce n'est pas… Il y a des mecs avec qui tu as joué qui ont fait des carrières pro et que tu vois aujourd'hui ? Carrément. Il y a Adrien Thomasson qui joue à Nantes. Ok. Adrien Thomasson. Après, j'ai des potes à moi qui ont signé pro avec Evian Tonongaillard. Je pense à Zakaria Barouaï, Ludovic Soares. C'est des joueurs avec qui j'ai joué. Jordan Boy et Nabil Fekir dont on parle. J'ai joué contre lui. Ok. J'ai joué sur le terrain contre lui. Déjà très très fort à l'époque. Donc tu as parlé de foot, mais il y a un autre sport, un de tes passe-temps, tu en parles dans ta musique, qui est important. Et on est là devant un skatepark. C'est le skate. Comment toi tu es venu à ça ? Est-ce que tu vois un lien entre le rap et le skate ? Est-ce que les deux sont liés pour toi ? Moi, j'en suis venu comment on skate ? C'est que Annecy, ça skate pas mal. Il paraît qu'il y a une grosse culture là-bas. C'est une ville où ça fait du ski, ça fait du ski l'hiver. L'été, ça skate. Et moi, j'habite à Dolge. En fait, si tu veux, j'ai passé mon enfance à Dolge dans le Jura. Et en arrivant sur Annecy à l'âge de 14-15 ans, moi, je connaissais pas trop cette culture. Et en arrivant là-bas, j'ai rencontré des potes par le biais des cours, etc. Et ils m'ont initié un peu à cette culture. Et ça m'a marqué un peu dans ma musique. Dans le sens où moi, depuis tout petit, j'ai toujours cherché à être quelqu'un d'être libre d'esprit, en fait, si tu veux fonctionner par rapport à moi-même et pas par rapport aux autres. Je déteste un peu les schémas académiques où vraiment, où le mec doit suivre des cours, après doit faire un BTS, après doit chercher une petite copine, doit travailler, doit bosser de 8h jusqu'à 6h du mat'. Moi, c'est vraiment freestyle depuis le début. Et j'ai toujours cette mentalité, ouais, non, vas-y, j'ai envie de me faire plaisir. T'as retrouvé ça dans le skate ? Voilà, et j'ai retrouvé ça dans le skate, parce que Minora, c'est ça aussi, c'est ça la culture du skate. C'est pour ça que je kiffe cet esprit. C'est que les mecs, ils ne se soucient pas en fait du lendemain, ils vivent au jour le jour, ils vivent au feeling aussi. C'est plein d'amour et c'est ce créneau-là que j'aime beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, dans ta musique, justement, c'est une question que je voulais te poser. Il y a quelque chose qui me semble important, c'est effectivement ce côté freestyle. On a l'impression que tu ne te projettes pas dans l'avenir. Si je te demandais aujourd'hui où est-ce que tu te vois dans 5 ans, je pense que tu aurais du mal à me répondre. T'as peut-être des envies, des rêves. J'ai des envies, c'est des envies, des rêves. C'est surtout ça que je communique dans ma musique, c'est des envies, des rêves. Ouais, parce que dehors, je suis quelqu'un de très, très lunaire, mais... Ouais, voilà, c'est ce que je te disais. Je te vois pas avec un plan de carrière en fait. Voilà, voilà, c'est ce que je te disais, c'est que vraiment, on la joue au feeling, on joue ça à fond, mais on essaie aussi de marquer les choses par notre identité. Et c'est ça aussi qui est beau dans le skate, c'est que ce sont des gens, quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui en termes de vibe, même d'habillement, vestimentaire, de la manière dont les gens veulent se comporter, surtout les gars, les jeunes gars de 14, 15, 16 ans, et ils veulent avoir une mentalité de skater un peu. Et même les marques de skater, même les marques aussi s'inspirent. Voilà, en ce moment, les gens s'imprègnent beaucoup de ça. À fond, ouais. C'est hyper important et je pense que c'est pas anodin. Toi qui viens de cette culture-là, comment tu vois justement des gens, un mec comme moi, par exemple, qui n'a rien à voir avec le skate, qui va mettre une VESPALAS ou je sais pas, ça te dérange ? Ou est-ce que ça te fait marrer ? Ou est-ce que tu dis, c'est cool finalement ? Ça me dérange pas d'une manière que tu le mets bien et que tu le portes bien. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a trop de gens qui mélangent tout et n'importe quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui se prennent toutes les informations. Ils se prennent tout. C'est-à-dire que c'est plus comme avant où t'avais des gens qui kiffaient le skate pour kiffer le skate, d'autres le hip-hop pour le hip-hop. Aujourd'hui, t'as des jeunes qui font le hip-hop du Travis Scott au lacryme, mais qui vont acheter une VESPALAS parce qu'ils aiment aussi le good dress. Ouais, mais c'est bien ça. Moi, je trouve ça cool. Voilà, c'est beaucoup de mélanges. C'est un gros melting pot. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, ce qui me semble intéressant parfois dans votre génération, je parle comme un vieux, c'est horrible. Mais tu vois, moi, quand j'avais 15 piges au collège, il y avait vraiment... C'est exactement ce que tu dis. Il y avait une différenciation énorme entre pampes, ceux qui aimaient le rap et ceux qui aimaient, je sais pas moi, le rock. Et les skaters, c'était pas nous. Il y avait une sorte de vraie frontière. Alors qu'avant, le rap et le skate avait été super proche au début de la 90. Bien sûr. Et moi, je trouve ça intéressant finalement que... Aujourd'hui, ça se mélange beaucoup. Que ça se mélange vachement plus. C'est naturel en plus. Ouais, c'est naturel. Et après, moi, je trouve ça intéressant dans le sens où ça ramène de la créativité. C'est que les gens vont un peu chercher partout. Du coup, chacun ramène un peu sa vibe, sa manière de faire. Et ça, c'est super intéressant, ça. Surtout en 2015. Ouais, bah ouais, grave. On est constamment dans l'avancée, quoi. Sur... En route vers Dora, on entend une dame, j'imagine que c'est ta maman. Ouais. Comment elle a pris le fait que tu fasses du rap ? Est-ce qu'elle le sait ? Est-ce qu'on a l'impression qu'elle est un peu inquiète quand on l'entend parler ? En tout cas, qu'elle te souhaite beaucoup de bonheur, mais qu'elle est un peu inquiète quand même par rapport au choix que tu prends. Ouais. Elle... Au début, mes parents ne pensaient pas trop que je fasse du rap, quoi. Parce que... Eux, c'était les cours, les cours, les cours. Je suis issu de l'immigration, un peu. Ok. C'est que mes parents, ils sont arrivés ici. Moi, quand j'étais très très jeune et... Dès le début, c'était... Ouais, les enfants... Faites des études. Faites des études, allez à l'école, comme ça. Vous assurez une sécurité. Et vous pouvez aussi mettre la famille à l'abri. Ouais. Voilà, c'est un peu dans cette optique-là qu'ils avançaient. Ils voulaient que tu fasses quoi ? Voilà... Bon, moi, ma famille... J'ai... Du côté de ma mère, elles sont assez axées dans la médecine. Et du côté de mon père, c'est tout ce qui est un peu les chiffres... Ouais, la finance... Le business... Des choses comme ça. Et... Moi, j'ai toujours été un peu partagé, mais... Je préférais plus la mentalité de mon père, parce qu'il était un peu comme moi. Ok. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup aussi cet esprit... Je gère moi-même ce que je fais. Voilà. Et on essaye de faire du chiffre, des petites affaires, des trucs comme ça. C'est... C'est une attitude et c'est un comportement assez congolais. Vraiment, les Congolais sont tout le temps dans cette recherche du business, un peu, comment se passent les choses. Moi, aujourd'hui, mon père, il vit au Congo, ma mère, elle vit ici. Aujourd'hui, il me souhaite un peu de chance, mais ils connaissent aussi les risques. Et tout le monde connaît les risques. C'est pour ça que faire de la musique, c'est impressionnant. Comme quelqu'un qui fait, je sais pas, de la vidéo ou des sapes ou plein de choses comme ça. C'est impressionnant un peu. Tu prends un risque de faire ça. C'est-à-dire que si ça marche, banco, si ça marche pas, bah... Il va falloir trouver des failles et un peu autre chose. Et des plans bêtes. Et c'est surtout, c'est ça qu'elle communiquait. Maman s'inquiète de mon passe-temps, il rapporte peu. Le rap, t'as envie que ça reste un passe-temps ou tu... Toi, justement, tu veux que ça devienne ta vie à temps plein ? Tu veux devenir rappeur à temps plein ? Moi, j'aimerais surtout être artiste à temps plein. Ouais, c'est aussi qu'il y a une différence que tu mets sur... Que je mets sur les morceaux. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me cantonner au fait d'être rappeur, rappeur, rappeur. C'est-à-dire que j'écris, je rappe, j'écris, je rappe. Non, parce que moi, je me connais, je m'ennuierais trop et ça me... Ça me cascerait l'esprit. C'est pour ça que je dis souvent, j'aimerais bien être artiste. C'est parce que je manie aussi pas mal de choses à côté. Je gère aussi pas mal de... Je gère un tas de domaines. Je me débrouille pas mal. C'est-à-dire ? Je fais de la vidéo. Ok. Je fais de la vidéo, de la photo. J'ai aussi fait des fringues. C'est des choses qui m'intéressent. Le dessin aussi. Et c'est tous ces aspects-là que j'ai... Que j'ai envie de communiquer avec les gens et gérer par la suite. Ok. Mais juste, uniquement, rester sur de l'écriture et de la parole... Moi, ça me casserait, ça me bousserait l'esprit. C'est bien un peu de chercher partout. Tu as sorti deux projets. Ouais. Près Dora et en route vers Dora. Déjà, c'est... Je crois savoir qui c'est, mais c'est qui Dora ? C'est quoi Dora ? Qu'est-ce que ça représente Dora ? Qu'est-ce que ça représente ? Au-delà de qui c'est, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça représente ? Justement, à la base, mon projet devait s'appeler Hier. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'un matin, en accompagnant mon petit frère, je suis tombé sur Dora... Exploratrice ? Dora l'exploratrice. C'était un choc. Pire que Degouiniz. Ouais, ça a été un choc. Moi, ça m'a grave marqué. Dora l'exploratrice. Arrête de chuter ! Oh mince ! Dora l'exploratrice ! C'était un choc dans le sens où... Moi, je me suis retrouvé, en fait, dans ce qu'elle racontait. C'est vrai ? Mais je l'ai suivi 20 ans plus tard. Mais tu sais que ça, c'est genre... C'est inédit dans le rap, là. T'es en train de dire que tout le monde parle de Tony Montana à l'heure de la journée. Toi, je suis en train de me parler de Dora l'exploratrice. C'est génial ! C'est inédit. Dora l'exploratrice. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que les dessins animés sont les premières étapes d'une vie d'un enfant et surtout du passage de l'enfant au monde réel, de ce qu'il est vraiment. Et moi, le dessin animé, il m'a parlé. Il m'a parlé dans le sens où j'ai vu beaucoup de caractéristiques de la vie, en fait, dans le dessin animé. C'est que, étant petit, on regarde ça en mode... Ouais, elle est là. Elle nous demande de l'aide. Il y a Sheeper qui lui veut du mal, etc. Mais moi, je pense que ça retrace un peu beaucoup d'éthique dans la vie. C'est-à-dire la peur, le courage. Et c'est dans ces schémas-là que je me suis retrouvé. En plus, elle suit un genre de parcours un peu dora. Je sais pas, moi. C'est moi, ma génération. Dans mes souvenirs, elle raconte son parcours à chaque fois. Elle demande aux téléspectateurs « Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller là ? » « Des conseils... » Un tas de choses, un tas de choses. Elle parle aux téléspectateurs, en plus. Voilà, elle parle, elle parle. Et dans ma musique, je me suis retrouvé dans le sens où le premier projet, il était assez autobiographique, où je me questionnais beaucoup, où je demandais un peu à l'auditeur « Qu'est-ce qui va se passer après ? » « Qu'est-ce que je vais faire après ? » « Comment on va faire pour arriver à ce but ? » Et c'est... Donc Dora, ça représente quoi ? Ça représente ton accomplissement en toi ? C'est parce qu'il y a eu pré-Dora, il y a eu en route vers Dora. C'est quoi la suite ? Ce sera Dora ? L'album s'appellera Dora ou le troisième projet ? Ouais, l'album va s'appeler Dora. L'album va s'appeler Dora. Dora, pour moi, ça représente... Ça représente... Le schéma de la vie, quoi. Le schéma de la vie. Sauf que... Presque personne ne le sait. Qui est-ce qui t'a le plus marqué ? Lino ou Earl ? Lino ou Earl ? Honnêtement, je dirais Earl. Je dirais Earl parce que Lino, il m'a marqué dans le sens où c'était la vibe de l'époque. Tout le monde se le prenait et moi, je me le prenais en premier. Mais moi, Earl, il m'a marqué dans le sens où... Merde, en 2015, c'est... 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, c'est ça la musique. C'est comme ça qu'on la voit. Ce sont des jeunes de 20 piges névrosés. Ce sont des jeunes de 20 piges névrosés qui rappent de cette manière-là et qui ont un lifestyle de cette manière-là. Parce que si tu remarques bien, à l'ancienne, que ce soit les Nino ou quoi, chacun avait leur délire, mais c'était assez global dans le sens. Aujourd'hui, tu trouves du Earl, du Tyler, du Hassap, du Young Thug, du Travis... C'est assez... C'est différent. Chacun ramène un peu sa patte. Ça vibe. Voilà, ça vibe. Et moi, je me suis pris Earl dans ce sens-là. Où je me suis questionné à me dire Ah ouais, putain, c'est ça la musique actuelle aujourd'hui, maintenant. Ça t'a parlé. Ouais, ça m'a parlé. Ça m'a parlé dans ce sens-là. Il y a quelques éléments de langage que j'aimerais expliquer, que j'aimerais qu'on explicite ensemble. Le yern, c'est quoi ? Le yern, si tu veux, le yern, c'est le cerveau. C'est le cerveau ? C'est le cerveau, voilà. C'est le cerveau en danois. Tout se relate dans ce que j'appelle le yern. Tout se relate dans ce que j'appelle le yern. J'aime beaucoup aussi les mots compliqués. Ouais, j'ai remarqué ça. Et créer un vocabulaire. Ouais, c'est ça. Créer un vocabulaire. Moi, je me suis demandé, genre, quand t'es avec tes potes, si moi, je fais une soirée avec vous, je peux comprendre ce qui se passe. C'est parce que j'ai l'impression que vous parlez. Je pense pas. Je pense pas. C'est ça. J'ai l'impression que vous avez vos vocabulaire à vous, vos délires. Ah ouais. Et que c'est vachement exclusif aussi. Ouais, ouais. Ouais. Non, ouais. C'est vachement exclusif. Surtout avec ma bande de potes, ou même sur Annecy. Aujourd'hui, je le fais moins sur mes zigs. Ouais, ouais. Il y a une différence entre près de vrai, en route vers de vrai et dans la compréhension. Voilà, même dans la compréhension, c'est assez global. J'essaie de parler à beaucoup de monde. Ouais, parce que c'est pas amusant aussi de faire de la musique que pour ses potes. Quand tu fais de la musique, c'est pour que ça touche tout le monde. C'est pour ça que c'est assez global. Mais ouais, en termes d'expression, on utilise des trucs. Je sais pas si t'as dû entendre Fosco. Ouais. Francis, c'est quoi ça ? Francis, Fosco. C'est quoi Zarek ? C'est quoi Francis ? Je pense avoir compris, mais je suis pas sûr, c'est quoi Francis ? Francis, Francis, c'est des potes à moi. C'est des potes qui sont sur Annecy. D'ailleurs, je passe le bonjour. Et ce sont des super gars à moi, avec qui je bosse depuis le début. On fait de la production ensemble, de la vidéo, et on a fait du son ensemble. Ben Sao, c'est qui ? C'est ton alter ego ? Ben Sao, c'est mon vrai prénom Ben Sao. C'est ton vrai prénom ? Ouais. Ok, parce que tu me posais la question par rapport à Ben Sao est mort. Ben Sao est mort. Ben Sao, c'est mon vrai prénom. Je m'appelle Angule Ben Sao. Ok, d'accord. Ça y est, tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait maintenant. Tu as un morceau aussi qui s'appelle Oncle Denis. Oncle Denis, ouais. Tu dis que tu n'as pas envie d'être comme lui, en fait. C'est quoi ? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? C'est vraiment ton oncle ? Oncle Denis, ouais, j'avais un oncle qui s'appelait Denis, Ok. Et qui est mort à Paris. Ok. Voilà, il est mort à Paris dans des conditions dramatiques. Et je dis que je n'ai pas envie de devenir comme lui, parce que c'était quelqu'un qui était bourré de talent. Et finalement, tu s'est laissé noyer par la vie, quoi. Dans ta musique, il y a toujours ce côté… Tu parles beaucoup de whisky, tu parles beaucoup d'alcool, tu parles beaucoup de drogue. Il y a aussi ce côté un peu autodestruction. Et tu as peur justement de te laisser noyer dans tout ça ? Ouais, c'est un peu le risque de tout artiste qui prend toutes ses drogues. Mais tu sais, quand on écrit et qu'on est vraiment concentré à faire de la musique, on se saigne. Et quand tu accumules ça avec ce que tu prends à côté, c'est vachement autodestructeur. Et quand je te dis ça, je repense au… Tu sais, mine de rien, quand tu regardes les destins des artistes, c'est un peu de cette manière-là, qu'ils finissent. Bien sûr. Quand tu regardes les Serge Gainsbourg, quand tu regardes les Marilyn Monroe… Richard… Voilà, il y a des tonnes d'histoires. Et c'est… C'est un peu dramatique, mais c'est une facette qu'on ne parle pas, en fait. Les gens sont là, ils t'écoutent quand tu fais de la musique, ils te croisent dans les rues en mode « Ah, ça va, je t'ai vu là-bas, nanana, tu fais un concert, ça roule pour toi, ça va super bien, ouais, j'entends parler de toi, nanana, etc. » Mais ils ne sont pas de l'autre côté de la barrière. Il y a une barrière entre ce que les gens perçoivent et ce qui se passe dedans. L'usine, en gros. Bien sûr. Quand tu fabriques des chaussures Nike, les gens ne savent pas que c'est des petits Taïwanais qui font ça, qui se saignent pour faire des trucs comme ça. Et c'est dans cette imagerie-là que… Ok. Et c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu as besoin de ça ? Pour composer, pour écrire, pour réaliser, pour faire tout ce que tu fais ? Non, pas du tout. Parce que quand j'écris et que je compose, je suis toujours agent. Ok. Ouais, je prends pas de drogue pour écrire ou quoi. C'est… Moi, j'en consomme. Mais c'est vraiment de manière festive. Parce que t'as 20 ans, 21, t'es sur Paris, tu fais comme tout le monde. Ouais. Sur… Tu deviens un gars cool. T'es obligé. Ouais. Tu deviens un gars cool. Sur le premier projet, tu disais, mon rêve est de passer sur O5, signer des autographes sur quelques saints. On en est où par rapport à ce projet ? Euh… J'ai tout fait. Bravo. J'ai tout fait. Bravo. Donc ça marche pour toi ? Bah, ça marche dans le sens que quand tu viens de province, c'est pas la même chose que Paris. Je voulais te parler de ça, bien sûr. C'est pas la même chose que Paris. C'est-à-dire que chez nous, les informations, elles fusent deux fois moins vite que sur Paris. On a accès à… Même aujourd'hui encore, tu le ressens ça, même en 2015 ? Il y a vraiment une différence. Ouais, ouais, ouais. C'est que nous, les vibes, on se les prend après. Et… Même en termes de visibilité, pour être accepté par les médias, par les autres aussi… Être en province, c'est un double travail que quand t'es en capitale. Bien sûr. Quand t'es en capitale et que tu perches, ouais, bah t'es de Paris. Ouais, bah t'es de Marseille. Quand tu viens d'Annecy. Ah ouais, mais Annecy, c'est quoi ? Ah ouais, il y a les montagnes là-bas. Tu vois un peu ? Ouais, c'est ce que je te dis d'ailleurs pour ton service. Voilà, le lac d'Annecy. Tu vois un peu comment les gens, ils réagissent. Ouais, ouais. Mais quand tu commences à parler de travail et à montrer ce que tu fais, t'es en plus de province. Tu sais, les gens se disent oh, qu'est-ce qu'il se passe là ? Tiens, le mec il est pas de la capitale et tout, mais il vient, il monte et tout et… C'est quoi la prochaine étape pour toi là ? La prochaine étape pour moi, là je pars sur Dora. Ouais. Je pars sur Dora et… C'est un EP l'album ou on s'en fout peut-être des noms, je sais pas. Dernière trilogie de… Ok. De la série Dora. Ok. Voilà, on est en train de le bosser, on est en train de le terminer. Si t'avais une collaboration rêvée à faire ? Une collaboration rêvée à faire. En plus j'ai rêvé de ça cette nuit. C'est vrai ? Ouais, j'ai rêvé de collab. Avec qui ? Waouh. J'ai rêvé de collab mais… Si c'était un rêve, ça devait être n'importe quoi. Non, mais c'était Young Tug. C'est vrai ? Ouais, c'était Young Tug. Si je devais faire un son avec Young Tug ou une collab avec Young Tug, qu'est-ce que ce serait la vibe ? Ah, c'est pas moi qui parle de Young Tug cette fois, parce qu'on me reproche toujours de parler Young Tug. Là c'est bien, c'est toi. Qu'est-ce que ce serait la vibe ? Parce que là, un dernier son que j'arrête pas d'écouter, c'est Best Friend quoi. Le mec, même dans la manière de rapper, dans ses gestuels. Moi ce que je trouve intéressant, ce que j'aime bien, c'est son quétard, un peu schizophrène quoi. Ouais, ton best friend ouais. Ouais, ça a écouté un peu schizophrène. C'est un truc. Moi ça me tue. Et j'étais en train de me dire, putain mais si je devais faire un morceau avec lui, qu'est-ce que ce serait la vibe un peu ? Parce que j'adore ça moi, les vibes. Quand tu mélanges des délires avec d'autres artistes, ou même apporter une couleur, des sonorités différentes, des drums différents. Parce que hormis le rap, je regarde aussi beaucoup la production, je regarde tout le temps qui produit qui, qui fait ceci. C'est des choses que je regarde beaucoup et... Ah ouais, c'est Young Thug. Actuellement. Ce serait un peu bizarre. Je ne peux qu'être d'accord. Je ne peux qu'être d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. C'est un vrai plaisir. C'est super cool. C'est pas une bonne chose pour la suite. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti... Dis tout. Vas-y, dis tout. Dis tout. C'est là. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti un projet le 29 juin. Il est bien. Il est bien. Qui s'appelle En route vers Dora. N'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à l'écouter sur Spotify, Deezer, les supports de streaming. Et là, on est en train de préparer Dora. Vous pouvez me suivre partout, Benny Le Brunier, sur ma fanpage, Twitter, Instagram. On mettra tout. C'est cool. Ouais. Cool. Cool.